Djas critiquée pour ce qu'elle dépense mois, elle clasche Cyril Hanouna. Nous n'avons pas les mêmes valeurs que les influenceurs de Dubai. Récemment, Djas a déclaré dépenser environ 35,000 euros par mois pour vivre. Comprenez pour ses factures personnelles comme les assurances, l'électricité, l'école des enfants, les activités, les employés de maison, l'essence, les courses, la nourriture, etc. Dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs n'ont pas manqué de critiquer violemment la chef de famille de la JLC Family. Agacée par leur réflexion désobligeante, Djas Correa a tenu à répondre au trublion du pafé à ses camarades. Il y a quelques jours, Cyril Hanouna annonçait le sujet du jour dans le sommaire d'un numéro de TPMP. Djas a dit qu'il lui fallait 35,000 euros par mois minimum pour vivre, sinon elle ne s'en sort pas la pauvre puis. Valérie Benaï m'avait surenchéri, ce n'est pas Zodibola. Il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin. Le 10 du mois, c'est très compliqué. On parle des boulangers qui doivent mettre la clé sous la porte. On parle d'électricité, et t'as une jeune femme qui dit « Moi, j'ai besoin de 35,000 ». Guillaume Janton, chroniqueur emblématique de TPMP, mais aussi producteur, y est allé de son petit commentaire. Après s'être moqué de l'orthographe de Djas, qui s'est embrouillé avec son mari Laurent le soir du Nouvel An. Il a balancé, ces gens-là, c'est leur seul fonds de commerce. La seule chose qu'ils ont à dire c'est « Je suis blindé. Je suis riche, j'habite à Dubaï et je vous aime RDE ». C'est un manque de respect pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui les suivent. Encore une fois, c'est la culture du rien. Data ivramodive Choquée par les réactions virulentes de la bande qui cartonne chaque soir sur C8. Djas a décidé de répondre à la polémique, le moindre truc, on en fait une montagne. J'ai eu des échos de l'émission qui vient parler de nous, mais qui ne nous supportent pas. J'ai du mal à saisir ce que vous attendez des célébrités, en fait. Quand on est honnête et sincère, on est critiqué. Et quand on ne dit pas les choses, on est des mythos. Vous voulez quoi ? Ça fait six ans qu'on vit à l'étranger. Laurent n'a même pas la nationalité française. Donc il ne doit rien à la France. Il est portugais, il n'a pas de passeport français. Ça peut vous choquer, mais je serai plus riche en France. J'ai une villa à Cannes. En plus, je ne paierai pas 5,000 euros de mutuelles, ni 100,000 euros l'année pour ma voiture de luxe. L'école de mes enfants même privés ne me coûterait pas 5,000 ou 6,000 euros le mois. Ici, on fait nos courses à Carrefour. C'est extrêmement cher. C'est sûr que l'essence est moins chère et nous payons que 5% d'impôts à Dubaï. Ce n'est pas négligeable. Mais tout le reste est beaucoup plus cher, se défend Jazz. Qui a avoué avoir honte de sa dispute avec Laurent ? Excédé de devoir se justifier, elle s'en prend au célèbre animateur de TPMP, demander à M. Cyril Hanouna combien il dépense par mois. C'est la même vie. Il a décidé de vivre à Paris. Car son plateau est là-bas, sinon je peux vous assurer que ça ferait longtemps qu'il ne serait plus en France. Que les gens frustrés puissent parler comme ça, je l'entends. Mais, quelqu'un comme lui qui a une excellente réussite et une richesse surdimensionnée. Point. Vous n'imaginez pas ce qu'il dépense par mois. C'est moche et petit d'esprit. Guillaume. Et d'en rajouter une couche, ces 35,000 euros ne sont que mes factures. C'est sans compter le shopping, les restaurants et les sorties.